Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous très très bien, nouvelle vidéo, vidéo on va parler de Jude Bellingham au Real de Madrid, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner si t'es pas encore abonné, à lâcher ton plus gros pouce bleu sous cette vidéo pour le référencement et pour l'évolution de la chaîne et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Désiré de rajeunir leur milieu de terrain, les dirigeants du Real de Madrid s'intéressent à Jude Bellingham, cependant aucune offre ne devrait avoir lieu avant 2023. Alors que le Real de Madrid a tout remporté avec Toni Kroos, Luka Modric et Casimiro, les Meringue veulent désormais entamer un nouveau cycle, évidemment comme vous savez tous très très bien. En effet, ce trio est vieillissant et Florentino Perez cherche activement leurs successeurs. Déjà présents au club, Federico Valverde et Eduardo Camaminga semblent représenter le futur du Real de Madrid et l'entrejeu madrilène. Mais de nombreux noms sont régulièrement associés à la Casam Blanca en vue des prochaines périodes de transferts. Si Aurélien Tchouameni est notamment dans le petit papier de Meringue, le Real de Madrid ciblerait également Jude Bellingham. Le Real de Madrid veut Bellingham en 2023. Donc voilà les gars, franchement, qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour vous, ce serait un gros potentiel à aller chercher du côté du Real de Madrid ou pas ? Dix-moi tout dans les commentaires. En effet, selon les informations de Bilt, le Real de Madrid s'intéresse à Jude Bellingham. En tout cas, pour moi, ce serait une très bonne idée également parce que voilà, avec Kamaminga, également Jude Bellingham et le petit Eternut Kamaminga. Voilà, rajeunir un peu ce milieu de terrain qui en a grand grand besoin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et je te dis tio pour la prochaine vidéo. Tio ! Sous-titrage ST' 501